La légende raconte qu'entre 1764 et 1767, une créature monstrueuse semait la terreur, taquant le bétail et les humains dans la région de Guevodan, en Lauser. Les témoins décrivaient ce monstre comme sanguinaire et la presse en avait fait des gros titres, rêvés d'avoir un sujet qui deviendrait rapidement, le premier effet d'hiver national. Malgré l'intervention des émissaires royaux et des battus organisés par les villages, la bête semblait invincible. Également un chasseur du nom de Chastel réussit à abattre un loup gigantesque, mettant ainsi un terme à la terreur. Cependant la vérité est un peu différente. En réalité, la bête a bien existé, car environ une centaine de personnes ont été tuées à l'Oreze pendant cette période. Des experts actuels s'accordent cependant pour dire que cette bête était probablement un loup de taille exceptionnellement grande, dans une région où les loups étaient très présents à l'époque. La vulnérabilité supposée de la bête est sans doute due à la relative imprécision des armes de chasse utilisées à cette époque. Une autre théorie possible est celle d'un animal exotique égaré. Il n'est pas exclu qu'une hyène ait pu s'échapper des réserves royales et se retrouver en Lauser. Et pour vous, quelle est votre théorie ? Sous-titrage Société Radio-Canada